Quand l'on attrape les sardines à doigts menés, sans outils, sans pièges et sans trappes, sans hameçons et sans éperviers, on installe le long de la côte une rangée de boîtes de fer blanc, pas trop larges et pas trop hautes, avec de l'huile d'olive dedans. Réponse, avec de l'huile d'olive dedans. Les sardines, c'est un fait notoire, aiment mieux l'huile que le chocolat. Elle ferait des kilomètres sans bois, afin de s'enfourer jusque-là. C'est à qui nage le plus vite pour trouver le coin le plus gras. Elle se presse, elle se précipite, en nageant à grand tour de bras. En nageant à grand tour de bras. Pendant qu'elle bouffe, des gens les guettent au sommet du plus haut rangé. À prendre l'offensive, ils s'apprêtent comme de véritables guerriers. Bien plus malins que les boches, ils se camouflaquillent mieux mieux. Ils ont de l'huile d'olive plein les poches, leur cri de guerre. Toujours à mieux ! Toujours à mieux ! À mieux, c'est ma voix derrière. Quand toutes les sardines pêle-mêle, empilées comme des harengues, ont pris d'assaut les citadelles, que représentent les boîtes de fer blanc. C'est alors que l'ennemi les encercle, armé de ces boîtes à souder. Ils referment bien vite le couvercle, et les poissons sont prisonniers. Et les poissons sont prisonniers. Ces petites bêtes inoffensives se laissent prendre sans pousser à l'air. Quand on aime trop l'huile d'olive, on se saoule et on est puni. C'est pourtant mon guerre alcoolique, mais les sardines en avalent trop. Surtout celles qui viennent d'Amérique, où l'on ne boit maintenant que de l'eau. Où l'on ne boit maintenant que de l'eau. Mais me direz-vous ces petites bêtes qu'on attrape pourtant en entier. Comment se fait-il qu'elles n'aient plus de tête qu'entre les ventes chez l'épicier ? C'est comme les gens pleins de connaissances qu'on enferme dans les maisons de choux. D'être bouclées toute l'existence, elles perdent la tête, un point c'est tout. Elles perdent la tête, un point c'est tout.